Musique Nous avons vu dans l'opus 1 que les femmes étaient de plus en plus au guidon de leur moto. Dans cet opus 2, nous sommes allés à la rencontre de l'association Tout en Moto Genève. Parce que les motardes ne sont pas uniquement derrière leur guidon, mais également aux manettes du monde de la moto d'aujourd'hui et de tout ce qui l'entoure. Musique Mais pour cette troisième édition, quand même, vous montrer à quel point on a grandi. On a commencé sur la plaine de Plein-Palais, il y avait une buvette, une saigne, et c'est tout. Aujourd'hui, vous avez 28 stands. On a plus de 150 bénévoles. Musique Ce qui te motive aussi à venir, c'est quand même une journée pour les droits de la femme. C'est simple, c'est qu'autant fêter ses demoiselles, il y a de plus en plus de motardes, ça évite l'univers macho et puis on accompagne nos amis. Puis la moto, il pleut, c'est pas grave. Du moment qu'on roule et qu'on est sur nos deux roues, on est heureux et on accompagne nos copines. Voilà, parce que c'est aussi, on les chouchoute et puis c'est important. Musique Alors, Solidarité Femmes Genève est une association qui existe depuis 1977 et qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales et à leurs enfants. Sa mission est d'apporter une aide directe, un soutien psychosocial et thérapeutique aux femmes et puis aussi de sensibiliser le grand public et l'opinion, ainsi que les professionnels à cette problématique. C'est pourquoi on a accepté avec grand plaisir de participer à la manifestation de Tout en moto qui allie la passion de la moto et le soutien aux femmes, aux femmes qui ont envie d'être actrices de leur destin. Parce que c'est tout à fait ce qu'on fait chez Solidarité Femmes. Alors, c'est des victimes qui viennent chez nous, mais ensuite, on a vraiment à cœur de leur redonner du pouvoir, qu'elles reprennent les rênes de leur vie et puis qu'elles aillent vers un avenir plus serein avec leurs enfants. Musique J'adorais la mécanique, je bricolais les bogets pour mes copains aussi. Et depuis que j'ai 18 ans, j'ai une moto, dès que j'ai eu le permis, j'ai une moto et j'ai toujours adoré la moto. J'ai fait un petit peu de motocross quand j'étais jeune, mais jamais de circuit parce que je n'avais pas les moyens. Alors, bon, maintenant, je peux me permettre, disons, d'avoir un petit peu mon hobby, c'est ça. J'investis, disons, dans quelque chose que j'aime et puis ça me fait plaisir que ma fille en profite. Et c'est possible en Suisse, être pilote de circuit ? Ouais, je crois que c'est possible. On a quand même des grands pilotes en Suisse. Par exemple, Tom Lutty ou bien Dominique Aguerter, qui sont peut-être les plus connus. Alors, même Tom Lutty, qui est en championnat du monde, il gagne sa vie, il vit avec, il peut vivre avec, mais il ne gagne pas bien sa vie comme un pilote espagnol où il y a des très gros sponsors. Le problème en Suisse, c'est qu'il y a peu d'intérêt et les sponsors manquent. Ils s'intéressent plus à la Formule 1 ou à la voile ou bien au tennis qu'à la moto. Et on manque un petit peu de sponsors en Suisse au niveau de la moto, c'est sûr. Et ce n'est pas trop difficile de joncler entre l'école, entre les études et cette passion ? Ça va, j'arrive. Il faut plus que je me concentre à l'école parce que je pense tout le temps à la moto. Alors après, je laisse de côté l'école, mais il ne faut surtout pas que je laisse de côté parce que c'est aussi important. Et à 18 ans, tu penses passer ton permis ? J'hésite, mais je pense que oui. Pour toi, la moto sur route ouverte, ce n'est pas quelque chose qui t'inspire particulièrement ? Non, je trouve que c'est vachement dangereux sur la route. Et il faut respecter les limitations et tout. Il y a beaucoup plus de plaisir sur les circuits. Sous-titrage Société Radio-Canada On revient du défilé, là, juste maintenant. Et quelles sont tes impressions ? Bah écoute, on avait encore pas mal de monde par rapport à la météo, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, l'impression, là, j'étais en tête de cortège, donc ça n'a pas été la même sensation que l'année passée parce que quand tu es au milieu, c'est un peu plus vibrant, mais ça fait chaud au cœur quand même de voir tous ces amis motards, motardes qui nous suivent et qui sont avec nous. Et puis les automobilistes qui jouent le jeu, qui répondent à nos signaux. Et c'est toujours un plaisir de faire ce cortège. Ça, c'est dans l'ensemble bien passé. C'est toujours même plaisir, peut-être un peu moins de gens, parce que les conditions, aujourd'hui, n'étaient pas idéales. Mais j'ai eu le bonheur d'avoir un passager un peu particulier, un jeune dans une chaise qui m'a demandé « je peux faire le tour avec toi ? » Puis il avait une telle expression « la moto, c'est aussi ça, c'est le partage ». On en avait déjà parlé, je crois, on avait parlé de rencontres. C'était top, vraiment toujours un plaisir. Bravo les filles, bravo Melly. Un vrai moment de bonheur, quoi. C'est dommage qu'il n'y a pas eu autant de motos que la dernière fois, mais je suis fière de voir qu'il y en a quand même qu'on fait le déplacement. Ma fille y compris avec son petit scooter. J'ai trouvé ça pas mal. C'était bien de voir qu'il y avait enfin, il y avait pas mal de monde, femmes comme hommes aussi, qui viennent soutenir cette cause. Et puis ouais, c'était sympa de rouler comme ça dans la ville tous ensemble pour une cause. Je trouvais ça super. C'était magnifique. C'était... Bon, je me suis offert bénévole, j'y pensais pas de faire le défilé, mais après j'ai changé d'avis. C'était super. Il pleuvait comme ça, mais c'était magnifique. Une drôle de sensation. Déjà qu'on puisse passer au rouge, ça fait plaisir, et à fond le klaxon, c'était super. Ah bah écoute, malgré la pluie, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de motards, qu'il y a beaucoup de motardeurs. Je trouve, ouais, c'est dommage pour le temps, mais c'est super quand même. Puis moi, j'ai trouvé chouette même d'encaisser les entrées et tout, que c'était une bonne équipe. Vente et qu'il fasse beau, venez la prochaine fois. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais partager ? À part la folie du moment, l'euphorie de l'expérience, je dirais que c'est surtout soutenir les femmes, soutenir les droits des femmes et leur dire qu'on est là, on y croit, et puis nous aussi, on a de mots à dire, et de plus en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un groupe fermé qui rassemble exclusivement des femmes. C'est un choix délibéré, ça répond aussi à une demande de certaines participantes du défilé tout en moto de 2013, auquel j'ai participé, j'ai découvert le défilé par hasard, je m'y suis rendue, et suite au défilé, le comité de l'époque, avec à sa tête Mélina, a créé le groupe, à la fois pour rassembler les femmes qui voulaient pouvoir discuter entre motardes, éventuellement organiser des promenades, des échanges de vêtements, de trucs, de conseils, et aussi des ventes de motos, des fois des questions techniques. Il a été créé juste après ce défilé, et je ne sais pas à quel moment je l'ai rejoint précisément, je pense que j'ai été invitée par les organisatrices de l'époque, que je ne connaissais pas personnellement, et il se trouve que j'en ai bénéficié car j'avais un pantalon de moto tout neuf et qui ne m'allait pas, que je voulais vendre, qui a répondu à mon annonce, Mélis Steinberg, que j'ai donc rencontré à cette occasion, à qui le pantalon va comme un gant si j'ose dire, et nous sommes devenus amis. Et j'ai fait grâce à ce groupe de très belles rencontres, on a roulé ensemble, on a bu des apéros ensemble, on a beaucoup papoté, ri et dit des bêtises, et une amie à moi qui n'est pas sur Facebook a décidé de se séparer d'une veste de moto en cuir, très belle mais tellement trop petite pour moi, je l'ai donc mise sous le cou, et je passe la parole à Raluca. Et là, c'était moi qui ai pu profiter de cette magnifique veste, qui te va comme un gant. Il me va vraiment comme un gant, j'ai la chance d'être petite, et d'avoir une super veste en cuir, voilà. Je vais même la mettre, comme ça, c'est la glace. On verrait bien. Et comme ça, c'est une veste qui a une deuxième vie, et une motard de concorso. Et oui, en plus débutante, alors. Je ne peux la mettre. Non, parce qu'il y a une échavaison. Donc, ce soir, on se trouve dans un bistro-restaurant à Genève. Donc, vous n'êtes pas toutes réunies, parce que vous êtes nombreuses. Le groupe comprend aujourd'hui près de 250 membres, bientôt 250 membres. Et une des autres activités, à part les petits allons, c'est d'organiser, environ tous les deux mois, sauf si on a un événement entre deux, comme récemment le Biketoberfest, on organise des apèles aux rencontres, pour discuter des prochaines balades, pour discuter de tout en moto en général, de la moto en général, et de toutes sortes de sujets de fibres. Moi, je vais le craxonner, je vais montrer le site d'honneur, mes commis-fonds. Sous-titrage ST' 501